Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite arène abonnée avec Lumix qui jouera Agni, on aura Silverash qui jouera Rama, Nordine 51 qui jouera Bakasura et enfin Sky Shepard qui jouera Bacchus. Du côté de l'équipe adverse, Apoche, Sol, Odin, Ouïe et Hercule, pas mal de persos qui font de gros dégâts, il faudra éviter les dégâts de Apoche, les dégâts de Sol, le combo de Hercule, la cage de Odin. Bon, on va partir sur, pas forcément la Bidz, la Bidz pour le combo d'Hercule principalement, c'est tout. La Bidz, ça sert pas à grand chose sinon. Donc Bidz rang 1 et on va prendre une Agilité Céleste en deuxième actif, cette Agilité Céleste qui nous permettra de retirer le slow sur nos coéquipiers et sur nous-mêmes pour se barrer de l'ulti Ouïe et de l'ulti Apoche, etc. Alors on va faire un build à la Chac à la Xalia je pense, c'est-à-dire un Chac relativement agressif en build, en itemisation, puisque nous allons faire une colère de Jotunz et nous allons faire une transcendance je pense et après l'établi de guerrier et deux items défensifs, rempart d'espérance, parto runique peut-être et on terminera par de la pénétration si on en a besoin. Le Thunder Strike Torrent classique pour faire quelques dégâts. Bon mais Odin, ça fait mal en Ernie, mais si il shitjump sinon il est mort. Bien joué, Silver H qui récupère le kill. Odin qui est allé un petit peu deep là du côté de Soltest, on met les dégâts sur Ouïe et on prend le kill côté Bacchus. Bon le premier kill a été pris par Ramal, le deuxième par Bacchus, on se met devant pour que la Sol ne puisse pas tuer le Bacchus, on se fait stun et c'est maintenant nous qu'allons mourir peut-être. Non c'est bon, on survit et c'est Silver H qui snipe ! Il snipe la Sol, il ne lui laisse aucune survivabilité, aucun ripi et il la tue. Très bien joué. Alors on va plutôt rush l'agilité 7 plutôt que rush la Beats Round 3. Parce qu'ici finalement, quand on voit la purification, il n'y a pas d'ARES, il y a voilà. Le seul contrôle relou c'est le Earthbreaker Dravign Strike d'Hercule. Odin n'ayant pas plus de contrôle que ça, il a juste un petit slow. Sol ayant un stun aussi mais bon. L'ulti Sunbreaker plus l'ulti Apoish, c'est les ulti Aoe qui font quelques dégâts quand même. Apoish qui veut essayer de tuer l'un de nos coéquipiers, on ne va pas le laisser peur. Baka Soura, s'il te plaît un petit coup de main. Oui Baka, Baka contre Apoish, Apoish contre Baka. Et Apoish qui essaye de courir et qui se fait défoncer la tronche. Attention. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ça c'est les risques de l'hiver. Voilà, si vous ne voulez plus que j'éternue, rendez-vous au mois de juillet. Ce n'est pas qu'il fait froid en ce moment, mais c'est justement un temps bizarre. Parce qu'il fait mi-chaud, mi-froid. Le matin, il fait parfois assez froid. Et vu que je pars de bonne heure, il fait froid. Et puis l'après-midi, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Il fait chaud pour la saison. Après, ça dépend si vous me regardez dans un igloo en Antarctique. Bon. Il doit faire froid. Il doit faire froid chez vous. Ça ne doit pas changer. Quoi que ça doit changer quand même. Je pense qu'il doit faire plus chaud que d'habitude cette année même là-bas. Parce que c'est vrai qu'à New York, il fait beaucoup plus chaud que la normale. Chez nous, il fait beaucoup plus chaud que la normale. Alors, j'ai eu plusieurs idées qui vont traverser l'esprit. Bon, on va éviter. On va éviter. On est à 0-0-5. Bientôt encore deux assists. Et on est James Bond. On est James Bond, le tueur à la hache. Donc, on fait des gros coucous. On a une hache. Je me demande si une hache comme ça pourrait être utilisée dans la réalité. Parce qu'elle est tellement grosse. Je pense que ça doit être bien loin. Bien loin le métal qui permet de faire la hache. Simplement. Parce que le reste, c'est du bois. Le bois encore, ça se soulève. Mais ça doit être en adamantium. Pour être léger aussi. Et le Storm Call sur quatre personnes. Et on ne prend toujours pas de kill. Ah, ça y est ! Notre premier kill. Peut-être le dommage ? On espère KS ? Non ! On n'a pas réussi à KS au Thunderstrike. Mais quel dommage ! 1-0-7. Le Bakus qui jump. Il est... Attention. Sky Shepard. Oh, il devrait pouvoir s'en sortir. On va la faire ballsy. On va monter le Torrent en deuxième. Et non pas la Rain Dance. Donc la Rain Dance, c'est le sort de soin qui slow. Et qui slow beaucoup. Il a été up dernièrement ce sort. Mais on a dit qu'on faisait des dégâts. On va faire des dégâts. On va faire des gros dégâts. Avec ma grosse H. Ils vont la sentir passer. Ils vont la sentir passer la H de Shaq. Et boum. 8-1 pour le moment. Et on a déjà 40 points d'avance pratiquement. L'Odin qui est obligé de repartir. La queue entre les jambes. L'Astral Barrage. Boum ! Silver Age ! Deuxième snipe après Sol tout à l'heure. Boum. Ah oui, on dépêche directement avec un seul Thunder Strike. Attention Agni quand même. Bon, on prend les coups de Ouyi. Mais le Rain Dance normalement sera suffisant. On se heal de 22. Bon, c'est pas fou mais... Oh là là. Oh, je vais prendre cher. Laissez-moi tranquille ! J'ai rien fait, je suis gentil. Je suis un ange de l'eau. Un ange de l'eau. Lumix. Il essaye de stun. Les Red Fire. Ouais, Bacchus qui s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir Bacchus. Et il va prendre son kill. Non, Sol qui survit. Pas d'Astral Barrage cette fois-ci. Sol survivra. Le stun. Le Thunder Strike 283. Au revoir. Oh, Bacchus. Bacchus. Bon, je suis dans la 3D. Oh, l'Odin qui me... L'Odin qui me focus là. L'Odin qui me focus un peu. Bon, bah Bacchus. Faut qu'il fasse gaffe, Bacchus. Moi, je vais back. J'achète. On part directement sur un petit peu d'armor. On va prendre un marteau unique. On fera la transcendance en quatrième objet. Ça risque de nous mettre... Ça risque de nous la faire débarquer tard. Est-ce qu'on aura le temps de la stacker ? Je ne sais pas. Et on va faire l'agilité céleste. Comme je l'ai dit. Pour booster un petit peu notre Bacchus. On aura booster notre Bacchus. Quand à poids chute. Tout simplement. Boom. Raté. Oh, le Biflop. Oh, le Biflop. Oui, il n'utilise pas son dive bomb. C'est assez étonnant. Il l'utilise tout à la fin. C'est pour ça que moi, je ne l'avais pas focus. Coucou ! Salut ! Comment ça va ? 2-0-8. Boom. On dépush. Alors, la force du colère de jeu Toon Rush, tabi de guerrier sur Shaq. C'est qu'il dépush très très bien avec un seul sort. Et c'est pour ça que Xalia le joue comme ça. Et puis parce que Shaq en full défensif, ça fait beaucoup moins de dégâts. Boom. Boom. Oh non, je vais mourir. Aïe, aïe, aïe. On est mort. On est mort. Hop. Le marteau unique, rang 2. Oh, la pauvre, rang 3. Il manque pas mal de gold. Ah, le Recurge Kite un petit peu raté. Et s'il le rache. Non. 12-2. Bon, la game se passe bien. La game se passe bien. Un petit peu plus simple que la game précédente. Avec Apollo. Baka sur Ra. Le shield jump. C'est raté. Bon, il me touche. Mais c'est raté sur Baka. Le Storm Call. Boom. On focus le Oda. On aurait bien le tué. Ah. Non, je vais mourir. Je vais mourir. On m'a pris mon kill. On m'a pris mon kill. On m'a pris mon kill. Et en plus, je meurs. Oh, la, 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 la. Il n'y a toujours pas d'actifs en face. Les arènes abonnés, on pourrait les rename en équipe qui aime les actifs contre équipe qui n'aime pas les actifs. Généralement. Attention. On l'a touché ? Non, on l'a arrêté. Attention, il va essayer de me voler le buff. Garder la Thunder Strike pour la fin. Ah bah non, il me l'a volé. Il me l'a volé. J'étais nul. J'étais nul. Allez. Allo, Dunkin' Slow. La Sunbreaker. Oh, on n'a pas le Thunder Strike tout de suite. Non, je vais encore mourir. Non. Non. On survit. On survit cette fois-ci. On survit. Voilà, on va commencer à monter le Red Dance. Ça va aller un petit peu mieux au niveau Sustain. Voilà, on a toujours notre fameux Thunder Strike Torrent pour des push. La Soul. La Soul qui m'avait vue, qui me laisse. C'est bon. Et on est reparti. Maintenant, on part sur la Transcendance. Donc, il faut aller dans Puissance. Et là. Transcendance pour avoir beaucoup de dégâts physiques et ainsi faire des 1-2 qui retire Me Life à un carry. Tout simplement. Boum. On a touché. Oh, dommage. Le Belly Flop qui ne passe pas. De toute façon, il est transformé en feu follé. Et avec la colère de Jotun, vous allez vraiment pouvoir lancer des 1 très, 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 très souvent. Ça aussi, ça c'est cool. Hop. On fait un petit 260. Le bon Belly Flop. Link et au Storm Call. Allez, deux carry. On leur dit au revoir. Hop. Odin qui meurt aussi. Il ne reste plus qu'Apoish à s'occuper. Et Double Kill. Double Kill. Double Kill. Avec 73 points d'avance. La game se passe bien. On sait si on roulait dessus. Dans les arènes précédentes. Mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. On va faire le Blue Buff. Moi, je le veux bien. Le Blue Buff sur chaque. Pourquoi pas. Ça permet d'avoir plus de CDR en corps. Et voilà. Transcendance, on ne l'a pas encore complète. Il manque 500 gold. En 405 ans, pour être exact. Et boum. Et boum. On le slow. Flash de combat sur notre ami. L'un des ADC qui a le meilleur escape du jeu. Il s'en est pris un deuxième. Il s'en est pris un deuxième. On essaye de survivre dans la cage d'Odin. Le Supernova. 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 Et elle m'a défoncé. Elle m'a fait. Dimontrix. Dimitrix m'a pété. Sans doute un pseudo de russe. Dimitri. Et Silverash, le troisième. Non. Bou. Bou Silverash. Il a raté son troisième snipe de la game. Et derrière, il se fait Earthbreaker après avoir fini sa machine. Est-ce qu'on a les goals ? Oui, on a les goals pour la transcendance. On meurt une plombe. En arène, quand on meurt le premier dans l'équipe, on meurt une plombe. Car il faut savoir que le temps de mort en arène est le même pour ceux qui meurent. C'est pareil. Enfin, vous allez me comprendre. Si vous avez quelqu'un qui meurt, il va avoir 30 secondes de rage. Et s'il y a quelqu'un qui meurt 20 secondes plus tard, il va avoir que 10 secondes qui vous restent de rage pour réapparaître. Il faut rarement mourir en premier en arène, comme ça. Ça évite de rester une plombe à rien foutre. Oh non ! J'ai mal timé ! J'ai mal timé ! J'ai trop mal timé ! Bon, je la tue quand même. Mais j'ai mal timé. J'ai mal timé. J'ai mal timé. J'ai mis le Storm Call alors que je pensais qu'elle allait sortir du feu follet. Et c'est pile au moment où j'ai touché le sol. Après que j'ai touché le sol, j'ai 4 HP. Et je m'en sors. Et oui, et oui, je m'en sors. Les gars, les gars, les gars, je vais claquer la JT Célest, on se casse ! Kassos ! Kassos ! Kassos, les gars. Ah, s'il veut rage, qu'il veut fight. S'il veut rage, qu'il veut fight. Oh, il va mourir d'une autre. Ouais, ouais. Désolé. Désolé ! On a essayé d'aider. Ça n'a pas suffi. Et boum, et boum, et boum, et boum, et boum. Pas, pas, pas. Résistance magique, maintenant. C'est quand même... Après, j'ai fait des dégâts. On va faire un rempart d'espérance, je pense. Et on terminera... Soit par de l'armor, soit par encore de la résistance physique, soit pour de la peine. Un fléau de titan, par exemple. Là, ça ferait vraiment très offensif comme build, puisqu'on aurait 4 objets sur 6 offensifs. C'est plutôt fort. Boum, on monte la transcendance, on a un très stack. J'ai le Storm Call. J'attends, je n'y vais pas en premier. Quoique... On va rater le bi-flop. Ah ! Coucou ! Oh, ça fait mal. Silver H. J'ai eu peur, il m'a bodyblock. J'ai cru que j'allais mourir. Donc, j'ai préféré lancer l'ulti pour ne pas crever. Pour ne pas crever. Et Silver H qui avait le snipe, il ne l'a pas tenté. Ah ! On n'a pas voulu tenter le snipe, Silver H. Dommage. Dommage, fromage. On aurait pu voir un beau move. Parce qu'on n'a pas laissé le Odin avec beaucoup de vie. On n'a pas laissé le Odin avec beaucoup de vie. Reste 100 points à faire. Attention, vous êtes fait... Ah ! Bacchus s'est fait cancel son back. Je ne t'en ai pas rendu compte. Super Nova de Sol. Il faut te calmer ma grande. Voilà ! Hop ! Le stun de Bacchus. Puis le kill de Silver H. Hercule qui veut nous faire un petit driving strike. On claque la JT céleste. Et on va faire un petit coucou. Ah oui, qui utilise le die bomb. L'Astral Barach cette fois-ci. Non ! Le flash de combat ! Oh là là ! Le flash de combat ! Et on ne peut pas le tuer finalement. Et on va tous crever. Non. Non, ça va. Enfin, si, peut-être. Non, ça va. Oh ! Le brain ! Oh ! Le brain du shit jump de Odin. On savait tous qu'il allait sauter. Et il faut bien évidemment essayer de dodge ce shit jump. Parce que c'est quand même un sort qui fait de lourds dégâts. Boum ! Comment ça va ma petite seule ? Allez, on la tue là ! Allez ! Non ! Je suis mort ! Bouf ! Rempart d'espérance. Rempart d'espérance. Avec le rempart, je ne serais pas mort. Avec le rempart, je ne serais peut-être pas mort. Encore 20 secondes. Ah, je suis le seul à être mort. Encore une nouvelle fois. 61 points à faire. Bon, on a pas mal de points d'avance quand même. Il faut péter la tour. Bon, finalement, on a 17 kills de plus. 17 fois 5. 17 fois 5. Beaucoup de points. Beaucoup de points. Donc, voilà. Je vous laisse calculer. J'ai la flemme. Je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas en vacances de Noël, moi. Moi, je bosse. Je bosse cette semaine. Donc, j'ai le droit à ne pas savoir calculer 17 fois 5. Vous êtes en vacances. Donc, n'hésitez pas à calculer. Attention. Et il s'en sort. Il s'en sort. Il y a un actif en face. Il y a un actif en face. Et on sait tous lequel c'est. C'est le flash de combat de Ouïe. Il nous l'a lancé deux fois devant le nez. C'est rigolo. Je vais ouïe au flash de combat quand même. Le mec ne veut pas crever. Le mec ne veut pas crever. Il a l'un des escapes les plus forts des ADC réunis du jeu. Même, on va dire, tout perso confondu. Et il va acheter un actif, un flash de combat. Bon, le Biflop. Il a essayé d'aller prendre le kill. L'Astral Barrage. Ah, s'il meurt ! A deux doigts de tuer un poiche. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Allez, on baite les deux carry là. Voilà, Sol. Et oui. Qui sont sur moi. Qui ne savent pas trop quoi faire. Coucou, comment ça va ? Tu vas bien ? Ah, je dodge tout. Ah, je dodge tout, je dodge tout. Ah, je me suis fait stun. Là, par contre, je vais mal gérer. Je ne vais pas dodge. L'arrivée de Baka. Baka, Baka. Et boum ! La petite auto pour tuer Sol. On va tuer Louis et terminer là-dessus peut-être. Ouais, ça va être compliqué quand même. Si je n'ai pas d'aide. Je ne pense pas qu'un guerrier ne tue pas un ADC en late game. Ce n'est pas possible. Il n'a pas suffi. Même un guerrier avec full dégâts. C'est chaud. On s'en sort. On s'en sort. La JT Céleste qui aura été salvatrice. Le Redfire d'Oxusum. Le Thunderstrike. Le Torret. Ah, c'est le Big Saffer qui sécurise le dernier kill. Bien joué. Bien joué. Une petite arène avec chaque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué ce dieu-là. Il est plutôt cool. Elle vaut le coup la BD Smite. Oui, elle est intéressante. Elle est intéressante avec l'Odyssée. Mais le plus intéressant dans l'Odyssée, c'est le Skidor qu'on aura bientôt d'ici deux semaines. J'espère que vous aurez apprécié cette petite arène avec les abonnés. On a fait très très mal avec chaque. On a fait 27 000 de dégâts quand même. Plutôt cool le build à l'Axalia. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se retrouve plus tard. Allez, salut !